Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns des autres et surtout, on essaye de consommer le plus naturement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, j'aimerais parler des choses qu'on ignore, des choses qui peuvent nous causer des problèmes. Commençons. Premièrement, conseil numéro 1, mesdames et messieurs, lorsque vous voulez construire un immeuble, une maison, s'il vous plaît, il faut demander la permission à la mère terre. Il faut faire des offrandes. Pourquoi? Parce que nos anciens connaissaient ça. Connaissaient qu'on ne construit pas, on ne commence pas quelque chose sans faire des offrandes. Parce que la terre, elle est vivante, notre mère terre. Lorsqu'on veut poser quelque chose sur la mère terre, il faut faire des offrandes. Parce que si vous ne faites pas des offrandes, qu'est-ce qui va se passer? Vous qui travaillez dans les bâtiments, vous n'avez jamais remarqué que pour construire des immeubles, des choses, des stades de foot, exemple, Par exemple, ce que s'est passé au Qatar, pour construire des choses, des grands magasins, il y a toujours des morts et des blessés. Toujours. Pourquoi? Parce que si vous ne offrez pas des offrandes à la mère terre, aux esprits, les esprits vont le prendre quand même, vont prendre à la vie des personnes innocentes. D'où, vous qui êtes propriétaires de ces immeubles, ces stades, ou des maisons, ou des magasins, vous avez une dette sur vous, sur vos mains. Oui, vous avez une dette. La dette, c'est quoi? C'est les personnes qui sont parties, qui faisaient les travaux sur vos projets. Vous avez les mains sales. Vous avez le sang sur vos mains. Et ça, il faut le savoir. C'est très important. Il faut offrir vos offrandes avant de construire quelque chose. Si jamais vous voulez ouvrir un business, la même chose, on n'offre pas un business juste comme ça pour le plaisir. On réfléchit. On se connecte avec le divin. On offre des offrandes. Ça peut être des paroles. Ça peut être des fruits, des choses. On ramène ça. On ramène ça aux esprits. Et on ramène ça à mer-terre. On se connecte. On n'ouvre pas un business n'importe comment, surtout un magasin n'importe comment. C'est très important. Voilà. Et si vous faites vos prières, faites vos prières si vous voulez. Voilà. Et puis maintenant, mesdames et messieurs, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le troisième conseil, ça va être, on nous a souvent montré dans cette société d'avoir peur du noir. Le ténèbre, c'est mauvais. Ça fait peur. Mais cependant, on nous a menti. Car, chaque chose avant qu'elle existe, doit venir du ténèbre. Et oui, voyez-vous même, avant de faire pousser un arbre, une plante, la graine, elle pousse d'abord dans le ténèbre, dans le sol, dans le ténèbre. Si vous mettez une graine à la lumière, la graine ne poussera jamais. Parce que chaque vie commence dans le ténèbre, dans le noir. D'où, si vous pensez plus profondément, vous allez savoir que Dieu est le ténèbre. Puisque la vie commence par le ténèbre. Lorsqu'on vient au monde, on vient du ténèbre avant tout. On vient des entrailles de nos parents. Il se manifeste à la lumière. Au commencement, était la lumière et la lumière était Dieu. Sur la terre, mouvait le ténèbre. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc, le ténèbre était là avant la lumière. La lumière ne peut pas exister sans le ténèbre. Et ça, il faut le comprendre. Donc, on arrête d'avoir peur du noir, du ténèbre. Car c'est la source. C'est Dieu, tout simplement. Si vous voulez l'appeler Dieu, Dieu c'est un titre, tout simplement. Voilà. Donc, et puis même, vous savez que le noir absorbe la lumière. Donc, qui absorbe la lumière ? Qui a le pouvoir d'absorber la lumière ? Ce n'est pas Dieu ? Réfléchissez un peu. Et puis, dans beaucoup de traditions, on utilise le noir, les pierres noires. Même à la Mecque, le triangle où les gens vont tous faire le tour, autour, les prières, c'est noir. Pourquoi ? Réfléchissez. Le trou noir que les scientifiques en parlent, réfléchissez. Réfléchissez. Et oui. Donc, on se connecte avec le noir, le ténèbre. Car c'est la source. C'est la source. La lumière vient du ténèbre. Dans cette société, on va dire quatrième, on nous montre le contraire. Qu'il faut louer la lumière, louer la lumière. Tu ne dis pas que la lumière est mauvaise. Mais la lumière, c'est une sorte d'illusion. Et oui. Car la lumière peut être mesurée, mais le ténèbre ne peut pas être mesuré. Et ça, il faut le savoir. Cinquième conseil. On nous dit que le diable existe. Que, vous savez, je me dis quelque chose. Celui qui a créé, si ça existe, celui qui a tout créé, s'il a tout créé, c'est que la personne lui-même est le diable. Il faut être logique, un peu. Il faut se réveiller de ses contes d'enfants, d'aller plus en profondeur. Ce sont des mythes. Et il faut le comprendre. Voilà. Donc, si celui qui a tout créé, a créé aussi le diable, ça veut dire que celui qui a tout créé est le diable aussi. Puisque, on est tous connectés, on est un. Bien. Tous les êtres humains sur la terre sont tous connectés, on est un. On est comme un arbre avec des branches, différentes branches. Donc, si par exemple, vous, vous êtes le créateur, que vous avez créé tout ce qui existe. Donc, ça veut dire que vous représentez tout ce qui existe. Le créateur ne peut pas faire des erreurs. Car il est créateur. Il maîtrise. Donc, c'est la créée. Le diable, ça veut dire que lui-même, il a une part de diable. Lui-même, il est diable. Je sais. C'est difficile à accepter. Je ne vous oblige pas. Car, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Et puis, on n'est pas tous ici pour tout accepter. Vous êtes libres. Mais, réfléchissez. Tout simplement. On ne juge pas. Car, on vit à tous des différentes dimensions. Voilà. Maintenant, cinquième, c'était cinquième ou sixième ? Cinquième, je crois. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir. On vit dans un monde où on nous dit qu'il faut travailler. On commence à travailler à peu près, même de 16 ans à 60 ans. Pendant tout ce temps-là que vous travaillez, vous avez perdu. On perd le temps. On perd le temps. On n'arrive pas à se connecter du savoir qui nous sommes, à lire, à se connecter à la nature. Car, ce que nous contrôlons, la remission, c'est quoi ? C'est de nous endormir par le travail, l'esclavage moderne. Mais, ce n'est pas possible. Comment pouvons-nous travailler toute une vie et à la fin, à la 60 ans à peu près, vous n'êtes même pas millionnaire. C'est l'arnaque totale. L'arnaque du siècle. Toute une vie, à travailler, et à la fin, ces personnes sont même plus pauvres que d'autres personnes. Et, franchement, voilà, réfléchissez. Et ce temps perdu, vous aurez pu utiliser ce temps pour apprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes sur la terre. Car ils ne veulent pas que les personnes se réveillent. Car si vous savez qui vous êtes, là, ça changera la donne. Donc, réfléchissez. Voilà. Et puis, pour finir, mesdames et messieurs, vous savez que tout pouvoir est en vous. Si vous savez qui vous êtes, les choses ne seront pas comme ça. vous avez le pouvoir de communiquer par télépathie. Parfois, il vous arrive, vous pensez à quelqu'un et la personne vous appelle. Vous parlez de quelqu'un et la personne vous croisez en chemin. Vous pensez à quelque chose et la chose se manifeste. Oui, vous avez le pouvoir de manifester les choses. Le pouvoir est en vous. Eh oui. Donc, ces téléphones qu'on utilise en vrai, normalement dans le temps. On ne dit qu'on a la technologie aujourd'hui, mais cette technologie, c'est les miettes de ce que nos anciens avaient dans le temps. Car dans le temps, ils pouvaient communiquer par télépathie. Eh oui. Ils n'avaient pas besoin de téléphone par télépathie. Ils faisaient des choses par télépathie. On a perdu cette connexion. On s'est éloigné de nous-mêmes. Et on commence à aimer tout ce qui est matériel, le monde matériel, à se mettre là-dedans. On se loigne de la nature. On se loigne de qui nous sommes. On se loigne de notre pouvoir qui nous sommes vraiment. Dans le temps, on se connectait avec les animaux. On parlait en télépathie avec les animaux. On respectait la nature. On parlait avec les arbres, avec les fleurs. Aujourd'hui, on n'arrive même plus à entendre les chansons des fleurs. La musique des fleurs. On n'arrive plus ce qu'on était avec les animaux. Les animaux sont devenus nos ennemis. Les serpents sont devenus nos ennemis jurés. On nous a mis la peur du serpent sans savoir que le serpent, ça représente l'intelligence. On nous a montré le monde à l'envers, en fait. On nous a montré à consommer les animaux alors que les animaux sont nos partenaires. On doit travailler avec eux, vivre en harmonie avec eux. On nous a montré à polluer les rivières, l'air, alors que l'eau est notre mer, car on est composé d'eau dans notre corps, plus de 70%. On nous a montré à détruire qui nous sommes, car l'eau, l'air, feu, Mamatoto, c'est en nous. On représente la terre, on représente Mamatoto, c'est nous, on est un. Donc, lorsqu'on se réveille, on commence à se rendre compte tout doucement et là, tout doucement, on retourne à notre mère, car notre mère, c'est nous, notre mère terre, c'est nous. Et lorsque on commence à retourner à notre mère terre, la mémoire commence à revenir, on commence à récupérer nos pouvoirs et à savoir qui nous sommes. Voilà. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider à prendre un peu du recul dans cette vie du train-train où on nous pousse toujours à courir après l'argent, à courir après des choses éphémères, à courir pour perdre du temps, pour ne pas avoir le temps de penser qui nous sommes, pour ne pas découvrir le pouvoir que nous avons, car on est puissant et puissante, on a le pouvoir en nous, le pouvoir de faire de grandes choses. On a perdu tout ça parce que on est rentré dans Babylone la grande. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Pour nous contacter, les liens sont épinglés sur la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, là il y a tous les liens pour les consultations, il y a les liens pour nos magasins, pour les produits, il y a les liens pour devenir membre de Elisabeth N. Samuel, bien sûr. Et puis, si vous avez d'autres questions, dans ce cas, c'est Facebook, Messenger, WhatsApp ou email même. WhatsApp, c'est seulement pour les consultations et pour les questions concernant les magasins. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Au revoir. et je vous remercie. Merci. et je vous remercie. et je vous remercie.